Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo, une vidéo dédiée aux élections américaines. Nous sommes aux portes de la nuit électorale des élections qui devraient être historiques. Alors, ce qu'il faut savoir, justement, c'est le but de cette vidéo. Nous allons faire le point sur les différents sondages. Nous allons faire le point sur tout ce qu'il faut savoir avant de débuter cette nuit électorale aux États-Unis. Et nous allons également aborder les marchés qui devraient être impactés par le résultat de ces élections. A noter que ces élections, à noter que nous vous fournirons différentes informations tout au cours, tout au long de la soirée. Et tôt demain matin, une vidéo sera publiée, une vidéo qui détaillera donc les différentes informations que nous avons à disposition juste avant l'ouverture des marchés européens. Alors donc, des premiers résultats qui devraient arriver aux alentours de minuit. Bien entendu, ce qui est attendu, ce sont ces fameux swing states, ces états-clés. Et les premiers résultats de swing states interviendront à partir de 2h du matin. On va aborder justement ces swing states que sont la Pennsylvanie, la Floride et le Wisconsin. Alors, à noter que pour l'heure, les bookmakers donnent à Joe Biden une avance significative sur Donald Trump. Mais il faut garder à l'esprit que c'était le cas également en 2016, ces mêmes bookmakers donnaient à Hillary Clinton 88% de chances de remporter les élections américaines. Et le résultat, nous le connaissons tous aujourd'hui. Alors, on va aborder justement ces fameux sondages. On va s'intéresser même à un bookmaker qui ne s'était pas trompé en 2016. Et nous allons terminer par les différents marchés qui seront impactés. Alors, à quel moment les bureaux de vote américains fermeront ? Sur votre gauche, vous retrouverez une carte avec les différents états et un code couleur à droite. En bas à droite, il y aura donc les différentes heures de fermeture des bureaux. Et donc, on pourra constater les premiers résultats à partir de minuit. La Floride, ce serait également à partir de minuit. La Pennsylvanie et le Texas vers 2h du matin et le Wisconsin vers 3h du matin. Alors, à noter que s'est-il passé en 2016 dans ces états-là concernant la Floride ? Donc, il faut savoir que Donald Trump l'a emporté en 2016 face à Hillary Clinton grâce notamment au vote des seniors. Alors, ce sont des personnes qui sont traditionnellement conservateurs. Mais il faut savoir qu'actuellement, la population des seniors a justement été très durement touchée par le coronavirus. Et donc, rien n'est sûr de ce côté-là. Est-ce que les seniors vont, encore une fois, soutenir Donald Trump ? C'est une réelle interrogation. Alors, qu'en est-il de l'emport de la Pennsylvanie ? Donald Trump s'était imposé également là-bas en 2016. C'est un état qui, traditionnellement, est démocrate. Et ce qui frappe, notamment lorsqu'on pense à la Pennsylvanie, c'est justement le déclin industriel de cet état. Alors, nous avons également le Wisconsin. Alors, ça va être très intéressant. Il faut savoir que cet état avait été remporté par Donald Trump. C'est dans le nord des États-Unis. Et donc, avec moins de 25 000 voix, le contre Hillary Clinton. Alors, malheureusement, le Wisconsin a été le théâtre de violents affrontements entre militants antiracistes et militiens d'extrême droite à la fin de cet été. Donc, prudence également sur cet état. Donc, voilà pour la fermeture des bureaux de vote américains. Un petit peu le contexte de 2016 dans quelques-uns de ces états. Alors, quand pouvons-nous espérer des résultats complets ? Alors, c'est la grande question concernant ces élections américaines. D'ailleurs, je tiens à préciser la source 538. N'hésitez pas, alors très rapidement, une petite parenthèse, à aller sur leur site. Vous retrouverez tous les sondages. C'est la source de la plupart des données qui auront été utilisées pour cette vidéo. Donc, pour revenir à des résultats complets, il faut savoir que pour certains états, ça prendra un petit peu plus de temps. Donc ici, par exemple, sur le schéma de gauche, vous avez les différents états américains qui sont schématisés. Nous avons encore une fois un code couleur. Ici, pour envers foncé, vous avez les états qui devront effectuer le décompte de la totalité de leur vote. Donc, ce sont des états qui sont susceptibles de tarder. Et c'est à ce niveau-là que se trouve le doute. Et donc, d'autres devront prendre plus de temps pour effectuer un décompte total. Et la Pennsylvanie en fait partie. Il faut savoir que ça pourrait prendre plusieurs jours. Et nous avons également ce fameux vote par correspondance qui s'est largement développé face à la pandémie. Nous avons également un taux de participation quasiment record, si ce n'est record, il me semble. Donc, il faut savoir que le dépouillement justement de ces votes par correspondance en Pennsylvanie a commencé aujourd'hui. Et il devrait prendre beaucoup plus de temps. Donc, voilà pourquoi on devrait avoir des résultats un peu plus tardivement, sachant que certains commencent à peine le décompte lors de la nuit électorale et que d'autres états devraient prendre beaucoup plus de temps. Et en plus de cela, vient s'ajouter ce vote par correspondance. Ces fameux swing states. Alors, on va en parler. Pourquoi c'est très important ? Parce que les résultats dans certains de ces swing states pourraient nous permettre de déterminer un vainqueur. Donc, sur la gauche, en haut à gauche, vous retrouverez un tableau avec, donc, sur la première colonne ici, vous retrouverez des pourcentages de victoire pour Joe Biden si il remporte l'État en question. Donc, il faut savoir que les résultats de la Pennsylvanie ou de la Floride nous permettront d'envisager, de deviner, si je puis dire, quel sera le vainqueur des élections. Et ici, on trouve donc la marge de victoire. Vous avez le bleu pour Joe Biden et les rouges pour Donald Trump. Donc, voilà pour ces fameux swing states. On va s'intéresser à présent aux sondages. Alors, les sondages actuellement, selon eux, Joe Biden aurait une avance significative face à son rival Donald Trump. Il faut savoir que c'était également le cas en 2016. On le retrouve ici. Alors, en 2016, selon les sondages, Hillary Clinton était en avance. Et finalement, c'est Donald Trump qui a été élu. On le voit ici également. En 2008 et 2012, Obama était en avance. Et effectivement, cela s'est concrétisé. Mais en 2016, la plupart des bookmakers se sont complètement trompés. Et au final, c'est Donald Trump qui a remporté les élections américaines. Donc, concrètement, tout dépendra du nombre de votes du collège électoral que chaque candidat obtiendra. Alors, concernant encore une fois les sondages. Alors, Trafalgar semble trancher. C'était déjà le seul à avoir prédit la victoire de Donald Trump la dernière fois. Et donc, Trafalgar voit un certain nombre de swing states pour Donald Trump. Alors, vous retrouverez le détail à droite. Notamment, l'Ohio, le Michigan, la Pennsylvanie et la Floride. Le Sunny State, comme on l'appelle. Mais il faut savoir qu'un grand nombre de sondages a été ordonné et financé par le parti républicain. De plus, la méthodologie de sondage de Trafalgar est qualifiée de peu claire par les marchés. Donc, prudence, même si, effectivement, Trafalgar n'avait pas eu tort en 2016. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à un coup de théâtre ? On en entend parler dans les médias. Donald Trump l'a annoncé. Et Trump affirme que le comptage, que le décompte des votes après le jour des élections encourage la fraude. Et donc, il appelle à invalider les votes qui seront reçus après la fermeture des bureaux de vote. Et il a même annoncé qu'il irait devant les tribunaux si ces votes étaient comptés. Et il se dit même, je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'informations, il se dit même accompagné d'une armée d'avocats, donc, prêts à attaquer, prêts à trouver une faille pour se faire élire, quoi qu'il en coûte. Il faut savoir que nous avions eu une situation assez compliquée en 2000, lorsque les élections opposées bouchent à gore. Et donc, effectivement, le combat était extrêmement serré. Tout dépendait, encore une fois, d'un swing state, la Floride. Et il nous aura fallu près de cinq semaines pour avoir un résultat. Et c'est donc un scénario qui pourrait se reproduire, encore une fois, peut-être avec la Floride, peut-être même la Pennsylvanie, voire même d'autres États. Et effectivement, un tel scénario serait, tout cela, bien entendu, on va l'aborder dans le détail très tôt demain matin, serait très compliqué pour le sentiment de marché. Ce serait une incertitude croissante. Il faut garder à l'esprit que les marchés ne supportent pas l'incertitude et que les marchés réagissent très brutalement à la baisse face à l'incertitude. Alors, à présent, quels sont les marchés clés ? Justement, nous avons, bien entendu, l'euro-dollar. Il faut savoir que le dollar américain réagira au risque, mais également aux perspectives de la dette américaine. Alors, n'oublions pas que le billet vert est une valeur refuge, notamment face aux risques politiques. Et donc, effectivement, cela pourrait être tout à fait d'actualité. Qu'en est-il du T-Note ? Et des rendements ? Alors, une hausse de la dette pourrait déclencher une baisse des rendements américains, bien entendu. Concernant le S&P 500, ça va être très simple. On va considérer que le S&P 500 est un actif risqué et que plus le risque est faible, mieux c'est. Donc, le S&P 500 pourrait réagir favorablement à une victoire incontestable de l'un des deux candidats. Alors, tant qu'il n'y a pas de doute, tant qu'il n'y a pas d'incertitude, cela diminuera considérablement le risque. Et bien entendu, le S&P 500, en tant qu'actif risqué, devrait répondre favorablement. Le Nasdaq, Connettie, ça va être un peu plus contrasté, un peu plus nuancé. Il faut savoir que une victoire de Joe Biden serait négative pour tout le secteur technologique en raison des augmentations d'impôts prévues et que Trump est traditionnellement considéré comme l'ami des grandes entreprises américaines. Qu'en est-il du Russell 2000 ? Ces small caps que l'on retrouve sur la plateforme X-Station 5 sous le ticker US2000. Alors, celui-ci devrait profiter d'une victoire de Joe Biden de par le fait, de par ce plan d'infrastructure qui est attendu s'il est élu, ce qui permettrait aux actions, aux petites capitalisations boursières qui composent de Russell 2000 de progresser. Qu'en est-il de l'or, cette valeur refuge par excellence ? Alors, le métal précieux, ce métal jaune, pourrait avoir une réaction assez contrastée. Alors, à court terme, elle pourrait être négative dans un contexte de baisse de l'incertitude si un des candidats est déclaré vainqueur. Mais l'or devrait, dans tous les cas, continuer à progresser à long terme. Alors, on s'attend, par exemple, si un vainqueur est annoncé à un repli du gold qui pourrait être assez brutal pour peut-être reprendre certainement... En tout cas, il y a plus de probabilités que l'on reprenne une tendance haussière sur le gold pour peut-être construire une nouvelle tendance haussière et pourquoi pas un nouveau rallye aussi. Qu'en est-il du pétrole ? Le pétrole, effectivement, on en a pas mal parlé récemment lors des récents Good Morning Markets. Il faut savoir que Joe Biden serait négatif pour le marché pétrolier, notamment pour le pétrole américain, étant donné qu'il souhaiterait que cela pourrait entraîner une augmentation de la production étrangère. Nous avons parlé notamment de l'Iran. Mais également, il compte soutenir les projets verts. Et donc, bien sûr, cela ne favorisera pas le marché pétrolier. Qu'en est-il de Donald Trump ? Alors, il serait positif à court terme. Cependant, par la suite, le marché pétrolier se reconcentrera à nouveau sur les réductions de production de l'OPEP, mais également sur l'impact de la pandémie, notamment sur la mobilité et sur la demande. Et d'ailleurs, concernant la prolongation de réduction de production, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas sûrs que l'Arabie Saoudite acceptera. En tout cas, l'Irak devrait faire fondre et d'autres pays dans la foule. Alors, les monnaies des pays émergents, quant à elles, se replieront très certainement, seront impactées négativement par une victoire de Donald Trump. Donc, voilà pour les différents marchés qui seront impactés. Voilà pour les sondages, les deux visions, ce qui s'est passé en 2016, les différents États qui devront compter et pourquoi ces élections sont assez particulières de par ce vote par correspondance, mais également par une participation quasi record. Et une société américaine qui est divisée plus que jamais avec des craintes d'affrontement entre démocrates et républicains, quel que soit le résultat, et des craintes de ne pas avoir de résultats, et d'un Donald Trump qui revient à la taxe s'il ne remporte pas les élections avec son armée d'avocats. Donc, des élections américaines qui s'annoncent très mouvementées, très agitées. Malheureusement, très peu de chances d'avoir des résultats dès demain matin, mais on ne sait jamais. Dans tous les cas, on fera un maximum pour vous relayer l'information le plus vite possible. Et très tôt demain matin, normalement, vous devriez retrouver une vidéo qui permettra de résumer la situation actuelle et de vous préparer à vous lancer dans cette séance européenne. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous a permis d'y voir un peu plus clair et au moins d'envisager les probables difficultés à venir. Je vous souhaite donc une excellente nuit électorale aux États-Unis. et on se donne rendez-vous dès demain pour débriefer de cette soirée. Merci à toutes et à tous et à demain. Au revoir.